L'un des faits marquants de la 9e session a été le témoignage de la Sainte-Guessant-Rachel qui a été délivrée d'un envoûtement de plus de 36 ans au cours de cette édition 2024 de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Je voudrais rendre gloire au Seigneur qui m'a délivré d'un envoûtement de plus de 36 ans. Alléluia ! Et le 4e jour de la Croisade, le Seigneur nous avait conduit le pasteur sur le passage où le Seigneur Jésus avait apaisé la tempête quand c'était dans le bateau. Et arrivé au niveau du sujet de prière où il avait dit qu'une puissance allait descendre pour apaiser les tempêtes dans nos vies et qu'on devait manifester la foi. et c'est au niveau de ce sujet de prière qu'une puissance était descendue sur moi et j'ai eu le vertige. Frère, monsieur a fessé et quelque temps on m'a envoyé à la délivrance. C'est pendant que les frères commandaient que j'ai vu en vue une vision rapide une mère descendue, une mère descendue ici a fracassé une porte due d'un caveau et a fait sortir un vêtement rouge. Et cette mère-là m'a présenté l'habit. Et le Seigneur m'a rappelé au même moment d'une vie que j'avais vécue quand j'étais encore petite, quand j'étais à l'ancrage de CEPE1. J'étais chez mes deux grandes-mères. Mon grand-père m'a tenu avec deux femmes. Une était stérile, une affante, une affante, une était féconde. Et celle qui était stérile m'avait prise. Et pendant que j'étais à celle qui est féconde, l'autre manifestait la jalousie comme ça. Pendant que je mangeais, j'ai eu un arrêt de poisson qui avait pris le coup. Et l'autre ne pouvait rien faire. C'est celle qui était stérile là qui pouvait m'aider. Elle a demandé que je vienne. Et elle m'a ordonné d'entrer dans la maison de mes parents pour prendre un bien de mes parents pour qu'elle puisse me délivrer. Et c'est comme ça, par ignorance, en tant qu'un enfant, j'ai pris un vêtement de mon père qui l'aimait, une tunique. Et je lui ai offert. Avant ça, elle lui avait donné d'abord l'igname qui était dans la maison. Elle ne veut pas d'igname, qu'elle veut quelque chose de mes parents. Et je lui ai donné la tunique de mon père. Et quand elle a pris la tunique de mon père, elle m'a fait asseoir, elle a pris de la cendre avec le gobelet qu'elle buvait dedans. Elle l'a fait trois fois sur mon cou comme ça. Et elle m'a dit de boire l'eau. Frère, quand j'ai bu l'eau, c'est comme je n'ai jamais eu de problème d'arrêt dans la gorge. Elle m'a dit que j'étais guérie de partie. Et c'est comme ça, comme un enfant dans la joie, j'étais partie. Et le soir, quand mes parents sont rentrés, j'ai expliqué les faits à mon père. Et mon père a dit que je lui avais remis. Quand il lui a dit que je lui ai donné ton habit, ta tunique. Il m'a reprimandé. C'est vrai, il a dit d'aller chercher son habit pour lui ramener. Je suis ma grand-mère, elle a dit, elle ne me donnera pas l'habit de mon père, on échange de quelque chose. Et je suis partie dire à mon père, mon père a dit de lui demander, elle veut quoi. Elle a dit de lui donner une somme d'argent, quel que soit le montant. Et je suis allée voir mon père, il m'a remis une pièce de, je crois, de 100 francs, il va lui donner. Quand j'ai remis la pièce à ma grand-mère, elle a remis l'habit de mon père. Vraiment, ce jour-là, le Seigneur me disait qu'elle venait de m'envoûter comme ça, c'était fini. Elle m'avait possédée. Depuis lors, elle me contrôlait. Je dormais avec elle, je faisais tout avec elle jusqu'à ce qu'elle décède. Frère, je vivais des faits que je n'arrivais pas à expliquer, je ne comprenais pas, parce que j'avais la faveur, mais je n'arrivais pas à réussir dans quelque chose. Je n'arrivais pas à aboutir, à entreprendre et puis aller au bout. Commencer une chose et puis achever. Je sentais comme j'avais un poids sur moi. Mais c'était difficile, à mon brisement des liens, je n'ai pas su esprit. J'avais oublié même les faits. Mais ce jour-là, alléluia, Dieu était descendu. Et cette mère faute a fracassé cette pote dure. Parce que j'ai vu les morceaux de bas. Acclamant, Jésus. Let us laugh, Jésus. Flaire à Dieu. Et le Seigneur m'a répondu, m'a dit, je viens de te délivrer d'un envoûtement de plus de 36 ans. Et que je te restaure dans ton héritage. Alléluia. Amen. Acclamation, Jésus. Le modèle de transaction avec Dieu qui a abouti à cette délivrance a conduit à la nécessité pour le pasteur Meynier de faire d'importantes précisions sur le caractère progressif des batailles spirituelles qui nécessitent que les saints percevaient dans la prière et demeurent continuellement dans un esprit de combat. Car, selon ce qu'on apprend dans les écritures, un enfant de Dieu qui se lasse de combattre ou qui se décourage parce qu'il est continuellement en train de mener des batailles spirituelles, n'a rien compris des implications de la marche avec Dieu et de la possession de l'héritage céleste. La prière a des degrés. La prière a des degrés. Vous pouvez prier le degré un. Vous pouvez prier le degré un. Tu pries dans ton cœur. Vous pries dans ton cœur. C'est Dieu seul qui entend. Même le diable n'entend rien. C'est Dieu seul qui peut entendre vous. Même le diable ne peut entendre vous. Le degré du. Le second level. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Sans intensité. Sans strength. Parce qu'il n'y a pas de fardeau. Parce qu'il n'y a pas de fardeau. Le troisième dégré. Tu n'as pas de révélation. Tu parles. Mais tu pries fort. Mais tu pries fort. Mais sans révélation. Mais sans révélation. Le plus grand degré. Le plus grand degré. C'est quand le Saint-Esprit te donne le sujet. C'est quand le Saint-Esprit te donne le sujet. Et ça vient avec une passion. Et ça vient avec une passion. Et ça agit dans l'invisible. Et ça agit dans l'invisible. Elle dit qu'une main a fracassé une porte. Elle dit que une main a fracassé une porte. Elle dit que un hand broke a door. Elle dit que c'était un caveau. It was a tomb. And the hand took the red dress. The cloth was given, had been given spiritually, physically, but it was spiritually over there. Don't stay there. And you say you are a child of God. Jesus has overcome all the demons. You will die in enchantment. The gift was given for the church to exercise the authority to deliver the captives being a child of God or a pagan. A partir de l'exemple d'Israël ou encore de David plus spécifiquement, le pasteur meni a démontré que dans la conquête de l'héritage, il y a plusieurs étapes de combat à franchir. Et chaque étape a un ennemi à confronter et à vaincre pour passer à la prochaine étape et ce, jusqu'à l'extermination des armées ennemies et à la possession totale de l'héritage. le combat spirituel est très bien organisé. It's very well organized. Si j'ai ici un adversaire, si je ne l'ai pas vaincu, si je ne l'ai pas vaincu, je ne pourrai jamais vaincre ceci, jamais. I will never overcome the other people et puis ils ne vont même pas s'occuper de moi. and they will not even care about me. As long as I'm here, it can last 10 years. The others are afraid. But the day I save this one and I believe he's overcome, the other will introduce himself. And he will say what you have done with the other one. And I say in the name of Jesus, I can. The other, he can tremble a while, but he resists. I say in the name of Jesus, it's where this one comes on his turn. Listen. Many children of God are disappointed when, after any victory, there is a new battle. But I don't have intelligence to understand that it's not the same adversary. it's the Holy Spirit leading. It's the Holy Spirit leading. It says to you and say you are overcome. And it remains the two. Even if you look on the face, you come to, they start to tremble. They say they have started trembling. This is what the people who were in front of Israel did. When they hear that Israel is going to fight a nation, they start to tremble their turn. This was what the people before Israel did. When the year that Israel has overcome a people, they start to climb. As soon as you seize him, you start walking in line. This is where you are sad that David has beaten all his enemies and he started to build the country. That David overcome all his enemies and he started building the country. If there is no victory of all the enemies, you put a brick, the following day they throw it. You come and start again. Read for us Exodus 23. And if you do everything I will tell you, I will be the enemy of your enemies and the enemy of your enemies. Amen. Continue. My angel will go before you and lead you to the Amorites first. The first battle, the Amorites, he is not sending everybody the same time to come and surround you. You fight with Amorites. you strike them and the Hétiens you strike them and as soon as you strike, they fall down and you see another one is the angel who leads you. the spiritual warfare man is not author of the spiritual warfare, he's God. It's Jesus who has decided that he will come in the ward and break the prison, break the chains, and scatter the adversaries. It is his own battle and he has gone, he has come to train the church. before Jesus there was no church and he said in the future I will build up my church. While he was ministering to the world the church didn't exist. Everything started with his death and the flowing of the Holy Spirit. He told the disciples don't go out, wait for the Holy Spirit to come on you and the church is born when the Holy Spirit came down on the believers in Christ. And the church can now do the work of God. The Holy Spirit in the Old Testament it was the angels who lead people, who led people. In our times it's the Holy Spirit who leads you. He leads you to the spirit husband you strike them and you go forward. The pharisiens the pharisiens the canaanite the avian you just try and go. As soon as you finish the angel tells you it's not finished come and you attack and you attack and you and the Jebusyens are into the capital the main town. If you strike them you take the king and the royal throne. This is why when David was getting close to Jebus all the pharisiens asked all people to get out and attack him even the blind and the lame they knew that if David entered in Jerusalem the king's ship is sealed forever. and the word says David took over the city and he put his name on it. He snatched it out of the hand where the enemies were hiding to make plans. So you are in the warfare. you have no problem. Don't dream about the day you will sleep without awaiting any attack. When the trumpet will blow it will be raptured. It fights again fighting after fighting battles after battles you are getting matured. While you are getting matured the Holy Spirit is getting you close to the Goliath. After the overcoming of all the enemies you continue the battle for the protection. You don't stay there so that the enemy come and attack you and you react. You continue yourself where God gives you a job, a work. for people who know the story of our work. You must know that God has entrusted Brother Zach a work as a result of his life of fasting and praying prayers and God told him to the satanic prince. If you are weak God is not going to entrust you in such a war because I can crush you down. Are we together? Are we together? You will be delivered tonight. there are people who don't even want to fight but all of this to stop while Jesus has not started yet. Un conseil divin qui vient délivrer les frères de la nonchalance dans la manière de prier ou encore la négligence des batailles spirituelles du fait de la pensée erronée qui consiste à croire que toutes les batailles ont les mêmes enjeux. Les frères sont donc invités à rester continuellement en alerte sur les armes de Dieu pour triompher des armées ennemies sur une base quotidienne et veiller à ne pas se faire supprendre dans les moments de faiblesse et perdre les acquis des batailles précédentes. les d'un dé d'un d'un pour les